Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on s'attaque au deuxième épisode de notre série où on vous présente nos meilleurs diaporamas. Et donc non, je ne prononcerai pas le nom de cette série parce que personne ne veut entendre mon accent en anglais. Et aujourd'hui on va s'attaquer à une application qu'on a réalisée de A à Z sur PowerPoint et qui a été intégrée dans le diaporama. Alors pourquoi avoir réalisé de A à Z une application déjà dans PowerPoint et ne pas avoir utilisé un logiciel qu'on peut trouver sur internet ou qu'on peut télécharger ? Tout simplement parce qu'on voulait qu'il soit intégré à la présentation, qu'on n'ait pas besoin d'en sortir ou qu'on n'ait pas importé par exemple une vidéo qu'on aurait enregistrée au préalable. Mais vous verrez que le rendu est tout à fait honorable et qu'on est vraiment en immersion dans l'application, on y croit vraiment. On arrive à vraiment retranscrire une expérience utilisateur. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il y a un diaporama et je vous propose de commencer par ça. Et bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne vous coûte rien et ça vous permet de ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Comme d'habitude, il y a un lien dans la description ou un gros bouton rouge à abonner. Alors on compte sur vous. Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis désolé de vous couper pendant ce bon moment que vous étiez en train de passer à regarder notre diaporama. Mais ce que vous allez voir est encore mieux parce qu'on va simuler ensemble le fonctionnement de l'application. Et du coup, pour ça, on va s'intéresser pas au fonctionnement de l'application parce que ça, on le verra dans un prochain tutoriel. Mais comment naviguer à travers et du coup, ce que PowerPoint offre comme possibilité. Du coup, on va passer à la slide d'après. Vous allez voir qu'il y a une petite animation 3D. Donc ça commence assez fort. Et du coup, là, on se retrouve sur un écran de téléphone qui est assez bien simulé. Alors, le choix du téléphone, là, c'est celui qui était proposé par défaut sur PowerPoint. Et on vous le montrera dans une prochaine vidéo qu'on peut même changer le téléphone en important un autre modèle 3D depuis Internet et par exemple le remplacer par un iPhone. Passons à la navigation. Donc là, on peut voir que chaque bouton, quand on passe dessus, peut s'animer. Alors celui-là, non, mais vous verrez après pourquoi. Et donc, on a vraiment voulu offrir pas mal de possibilités pour que ça a vraiment l'impression de naviguer. Alors, il faut faire attention. Ce diaporama, on l'a réalisé dans le cadre d'une présentation. C'est-à-dire qu'on naviguait dans l'application nous-mêmes et du coup, c'était pas les enseignants ou quelqu'un d'autre qui naviguaient dedans. Du coup, elle est assez scriptée. Mais on vous montrera qu'au final, en fait, ce sont juste des formes sur lesquelles on a mis une animation qui fait que quand on passe dessus, ça fait ça. Et on va même pouvoir cliquer dessus. Donc, je vais le faire. Donc voilà, un nouveau menu apparaît comme si on était sur une application mobile. Et là, on va aller dans l'assistance vidéo. C'est ce qu'on voulait faire. Un nouveau menu apparaît. Donc là, bon, on s'en fiche un petit peu du contenu concrètement. Le but, c'est vraiment que vous voyez le fonctionnement et pas tant le fond. Donc là, on va aller sur maintenant. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Alors là, vous allez peut-être remarquer que la box qu'on vient d'inclure est aussi un élément 3D, tout comme le téléphone par exemple. Et vous auriez raison de nous dire qu'on déconseille très souvent d'utiliser des formes 3D. Mais là, quand il s'agit d'imager quelque chose et de l'utiliser par exemple dans le cadre d'une application, on va voir que ça peut vraiment être intéressant et que c'est un réel usage. Du coup, là, on va passer à la table d'après. Donc là, on nous indique qu'il faut passer le téléphone en mode paysage. Donc, c'est des instructions qui sont censées arriver sur le téléphone du client. Voilà, on passe en mode paysage. Vous allez voir ici que tout s'adapte. On a vraiment tout calculé pour que ce soit vraiment une bonne expérience utilisateur. Du coup, on va passer à la slide 2 d'après. Donc, c'est une animation pour grossir la box. Et donc là, on a les instructions qui apparaissent à l'écran. On retourne dans le menu. Donc, c'est une navigation comme si on était vraiment dans une application. Il faut que ce soit naturel. Donc, la deuxième étape, c'était le décodeur. Donc, on va aller dessus. Pareil, comme tout à l'heure, assistance vidéo. Maintenant. Et donc là, on a un petit décodeur qui se met à bouger en plus. Donc, même chose que tout à l'heure. On passe en mode paysage. Et donc, maintenant, on continue. Donc, c'était dans le cas où un client aurait perdu son code Wi-Fi et voudrait le retrouver. Tout simplement, en fait, on va indiquer qu'il faut retourner la box. Et là, vous voyez la 3D. C'est vraiment intéressant. Et en dessous, vous trouvez le code Wi-Fi que je vous invite à lire avec une grande insistance. Parce que c'est vraiment très important. Et là, du coup, on va passer à la slide 2 de fin. Le petit message qu'il ne faut pas oublier. On remercie d'avoir écouté. Et comme ça, on termine un diapo sur une belle note. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. À la commenter pour nous dire si ça vous a plu. Et surtout, si vous voulez qu'on continue cette série. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager à votre entourage. C'est super important pour nous. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permet de suivre nos vidéos. Ça nous soutient. Et surtout, en ce moment, on sort vraiment des vidéos toutes les semaines. Alors, ce serait dommage de rater ça. Et comme j'ai dû le répéter à peu près 150 fois dans la vidéo, N'oubliez pas que bientôt, on va sortir une vidéo sur les modèles 3D. Et comment réaliser cette application. Alors, il ne faut vraiment pas rater ça. Si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Et du coup, vous méritez d'avoir quelques informations sur la chaîne. Et du coup, le site ProLearning va vraiment bientôt sortir. Et notre e-book est quasiment terminé. Donc, il sera bientôt disponible. De toute façon, on vous tiendra au courant. Donc, au sein des prochaines vidéos, on va vraiment tout vous expliquer. Et ça va vraiment être sympa. Moi, je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada